Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai déjà complété la collection complète des amibos de Super Smash Bros Avec ces trois derniers là Donc je pense que ce sera la dernière vidéo Mis à part s'ils sortent de nouveaux DLC, de nouveaux personnages Mais bon, très honnêtement, je pense que ça m'étonnerait Voilà, donc du coup, j'espère que toutes ces ouvertures vous auront fait plaisir Après, il y aura toujours, je pense, des ouvertures d'amiibos sur ma chaîne Par contre, ce ne sera pas de Smash Bros Je pense que ce sera genre Zelda Breath of the Wild Etc, enfin, plusieurs amiibos qui me plairont Sur les prochains jeux et les prochaines consoles Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir A savoir un truc, ces amiibos là ne sont pas disponibles en Europe Voilà, donc du coup, je tiens à vous le dire Je les ai achetés sur Amazon A partir d'un procureur japonais Comme vous pouvez le voir dessus C'est écrit en japonais Donc du coup, voilà Et petite surprise Qui m'a très étonné d'ailleurs J'ai reçu un double de Bayonetta Et j'ai reçu un double de Corine Donc voilà Et je ne les avais même pas commandé Je les ai vraiment reçu en double Alors, est-ce que c'est une erreur de leur part ? Est-ce que c'est un cadeau de bonus de leur part ? Je leur ai demandé Je n'ai pas eu de réponse Et je vois que je n'ai pas fait plusieurs achats de ces deux personnages Donc du coup, j'ai vu aucun compte descendre sur mon compte en banque J'ai acheté juste ces trois-là à l'unité Et j'ai eu ces deux-là en plus Donc du coup, ce que je vais faire, les amis C'est que je vais vous faire un petit cadeau Qui n'était pas prévu pour cette ouverture Mais quand même, j'espère que ça vous fera plaisir Je vous fais gagner ces deux figurines Voilà, il y aura deux gagnants Un qui gagnera Corine Et un qui gagnera l'amiibo de Bayonetta Donc du coup, j'espère que ça vous fera plaisir J'espère qu'en tant que collectionneur d'amiibo Vous voyez, après je vous montrerai les boîtes à la fin On en reparlera à la fin Mais elles sont en très bon état Elles sont très très bien faites Et voilà, ça peut être une chance pour vous Parce que c'est vrai que pour ceux qui ne peuvent pas acheter sur internet Et tout ça, ça peut être intéressant Étant donné qu'on ne les trouve pas en magasin, etc Donc voilà, vous me direz en commentaire On en reparle à la fin Allez, on va passer tout de suite à l'ouverture Des figurines que j'ai acheté Donc dites-moi ce que vous pensez de ces amiibos Dites-moi si jamais ils vous intéressent ou quoi Voilà, moi je les ai lus sur Amazon Donc on va utiliser les ciseaux si jamais on a besoin Donc alors, hop, on met Corine et Cloud en attendant Donc comme vous pouvez le voir Un super ami de Bayonetta Un personnage que j'aime beaucoup d'ailleurs dans Smash Bros Elle a de très bons moves J'adore, j'adore ce personnage Elle est vraiment très... D'ailleurs c'est en découvrant ce personnage sur Super Smash Bros Que je voulais acheter aussi les jeux sur Wii U Voilà, je sais que les jeux Bayonetta sur Wii U J'avais essayé une démo et qui m'avait vachement plu Et voilà, ce jeu m'intéressait beaucoup Mais après j'ai pas vraiment eu l'occasion de l'acheter Donc voilà, on va passer à l'ouverture de l'amiibo Bayonetta Dites-moi si ça vous fait plaisir de voir ces amiibos uniques Voilà, on peut dire ça On peut dire que c'est vraiment des amiibos uniques Hop, allez, on la libère de son petit socle en plastique Hop là, vraiment sympa Vraiment sympa Une des figurines japonaise Vraiment sympa Donc voilà, un petit focus Voilà, elle fait un petit clin d'œil Vraiment magnifique Je vais essayer d'ajuster un petit peu la lumière Voilà Je vais essayer de faire des zooms Histoire de vous montrer Vous voyez Très très bien détaillé Très très bien détaillé On peut voir même les cils sur son œil Ouh, on va éviter de faire trop de flou Hop, voilà Voilà, je ne sais pas si vous voyez Mais l'amiibo est vraiment très très bien détaillé Magnifique Vraiment magnifique Les lunettes, bon, elles sont peintes sur le visage Après ça reste quand même de toutes petites figurines Avec vraiment des peintures minutieuses Comme vous pouvez le voir sur le petit écusson là Après pour ceux qui gagneront Les amiibo à la fin du concours Franchement J'espère que vous apprécierez Parce que ce sont vraiment des amiibo Très très bien réussis Avec de magnifiques finitions Et voilà Donc du coup Je ne sais pas pourquoi Ces amiibo ne sont pas sortis en France Ne sont pas sortis du coup en Europe Si jamais vous êtes au courant Dites-le moi Parce que très honnêtement Je n'ai aucune idée de pourquoi Ils ne sont pas sortis Et ils ne sont pas disponibles En France Et dans l'Europe Tout simplement Voilà Donc n'hésitez pas à me le dire En tout cas c'est un superbe amiibo Je m'en servirai très certainement Pour faire mes entraînements dessus Etc Mais je suis très très content de l'avoir Ça fait une très très jolie pièce de collection Dans mes figurines amiibo Donc voilà Allez ben on va passer de suite Au deuxième personnage On va passer A Corinne Un personnage de Fire Emblem Il me le semble Un personnage que je n'utilise pas trop Mais qui est quand même assez badass Qui a de très jolis moves aussi Pareil sur Sur Super Smash Bros Qui a de très jolis moves J'aime beaucoup ce personnage Mais Je ne l'utilise pas Parce que voilà Déjà Premièrement Ben après Les fans de Fire Emblem Me critiqueront peut-être Mais Je ne suis pas très fan Déjà De base De L'univers Et de la franchise De Fire Emblem Je ne sais pas pourquoi Je ne sais Je ne l'aime pas trop Et les personnages Ne m'ont jamais vraiment bien atterré Mais Franchement En tant qu'amiibo Je le trouve vraiment sympa Je ne sais pas si c'est un mec Ou si c'est une fille Je ne sais plus Je ne sais plus du tout Je ne sais plus si c'est un mec Ou une fille Vous me le direz dans les commentaires Il me semble que c'est un mec Il me semble quand même que c'est un mec Donc voilà Très très bel amiibo Comme vous pouvez le voir Il a les flammes roses Sur son épée Vraiment très bien faite D'ailleurs La même matière Enfin La même Le même composant Qu'on pourrait voir Sur la flamme de Mario La flamme de la queue de Dracofeu Oui Très très bien faite On peut voir Pareil Les petites flammes roses Qui partent Très très bien faites aussi Donc un amiibo Très sympa aussi Après ça reste Quand même Assez soft Et voilà C'est un personnage de Fireman Ah il a un petit défaut Vous le voyez je pense Ici Il a une espèce de Petit trait blanc Malheureusement Mais bon Il vaut mieux que ce soit moi qu'il est Plutôt que vous Voilà J'espère que D'ailleurs Votre Celui qui gagnera L'amiibo Me le dira Certainement dans les commentaires Mais voilà Bon bah c'est pas grave Il a un petit défaut On peut pas voir à l'avance Tant pis Donc bah j'espère que Ça vous plaira quand même Que ça vous plaît toujours Autant Ces ouvertures d'amiibo Voilà Très bien détaillée Pareil pour la main Vous voyez Elle est assez petite Mais quand même Très très bien détaillée Voilà Vraiment très très joli Amibo aussi Voilà Un socle très bien Très bien mis Bon pareil Il y a un petit socle derrière Pour le tenir Voilà Donc bah j'espère que Que ces ouvertures Vous plaisent toujours autant En tout cas moi Ça me fait plaisir De vous montrer toujours Ces amiibo Voilà Et on va passer Au dernier amiibo Celui que Un de que je voulais de plus C'était Cloud De l'univers de Final Fantasy Alors là Vraiment c'est un Superbe amiibo Très charismatique Du jeu vidéo Très apprécié Aussi je pense Donc malheureusement Celui là Je ne l'ai pas reçu En double Voilà Donc du coup C'était Ça venait d'une autre boîte Corinne et Bayonetta Venait de la même boîte Et Cloud Venait d'une autre boîte De fabrication Ou de vente Donc du coup Ben je ne l'ai pas eu En double On va savoir pourquoi Mais bon après On On ne crache pas dessus Quand même Sur Bayonetta Et Corinne Donc voilà Oh là là Magnifique Magnifique Cloud Oh mais c'est trop bien fait Les Bon là Ça ne va pas se voir A l'écran Mais vous voyez Ici on a une espèce De peinture faite Comme si c'était De l'espèce de cuir Ou tout ça Et on sent vraiment Comme si c'était du cuir On sent vraiment Les reliefs du cuir Sur le manche De l'épée Très très bien fait Waouh Superbe amiibo Il brille beaucoup Sur les épaulettes Et sur le gant Et c'est vraiment Très très bien fait Pareil pour les lacets Je ne l'avais pas vu Les lacets sur la chaussure La fermeture Je veux dire Sur la chaussure Brille beaucoup Et ce qui rend vraiment Ce genre de figurines Assez petites Il ne faut pas oublier Que ce sont des petites figurines Et bien ça les rend Vraiment très très jolies C'est ce genre de détail Que j'aime beaucoup Voir sur les amiibos Vous voyez même appareil Sur l'épée Cette brillance C'est ce qui rend vraiment Cette figurine Vraiment unique Franchement j'aime beaucoup ça Après là Il y a un espèce De petit relief Je ne sais pas Si c'est fait exprès Ou si c'est un défaut De fabrication Mais franchement Je trouve ça Très très bien fait Et voilà Donc franchement C'était vraiment De très très belles figurines Voilà J'espère que cette ouverture Vous aura plu Maintenant on va parler Un petit peu Du concours Concernant les amiibos De Corine Et de Bayonetta On va en parler Tout de suite Donc voilà Je vais vous présenter Un petit peu Les boîtes Déjà Je vais vous montrer Les boîtes Je vais les regarder Un petit peu A travers Déjà S'il n'y a pas De défaut Comme vous pouvez le voir Pareil pour Corine Il avait une espèce De tâche Sur la cape Là mais D'ici C'est très difficile Franchement On ne peut vraiment pas savoir On ne peut vraiment pas savoir Si l'amiibo A des défauts Dans le dos Donc voilà Donc Corine Qui sera là Et Bayonetta Qui sera là Voilà Donc concernant Ces deux amiibos Je vous les fais gagner Voilà Il y aura deux gagnants Peut-être que ce sera Deux fois le même gagnant Peut-être que ce sera Deux différents Voilà je vais faire un tirage de sort Comme j'ai l'habitude de le faire J'écrirai vos pseudos Vos noms Sur une étiquette Et je vous les mettrai dans un chapeau Et je vous tirerai devant vous En vidéo Comme ça au moins Je vous montrerez Qu'il n'y a pas de fervoir Votisme Que c'est vraiment Du pur hasard C'est vraiment du pur hasard Et voilà Pour vous dire Que ces deux amiibos Je vous les fais gagner Voilà Je vous fais gagner Ces deux amiibos Bayonetta Et Corine Donc C'est très simple Pour ceux qui veulent Bayonetta En amiibo Vous avez juste à écrire Un commentaire Bon après Je tiens à préciser quand même Que c'est un concours Pour les abonnés Voilà C'est un concours pour les abonnés Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Je vous fais Malheureusement Vous ne pourrez pas les gagner Il faut être abonné à la chaîne Vous n'êtes pas obligé De me mettre Si vous voulez laisser un like Ça fait toujours plaisir Mais vous n'êtes pas obligé Voilà Très important Dites moi dans les commentaires Dites moi dans les commentaires Avec le hashtag Je participe Bayonetta Ou je participe Corine Voilà Vous n'oubliez pas de mettre Hashtag Je participe Bayonetta Je participe Corine A la fin Et comme ça au moins Je saurai Quel amiibo Vous préférez avoir Donc après Si vous voulez les deux Vous pouvez mettre les deux Hashtag Il n'y a pas de souci Voilà Donc du coup Je tiens à préciser Que Voilà Je les enverrai Par colis Je vous les enverrai Par colis Donc Le gagnant La gagnante Ou enfin Les gagnants Les gagnantes Peu importe Il faudra Une fois que Lorsque le concours Sera terminé Lorsque la Il faudra que vous me donniez Vos coordonnées Etc Mais bon On n'en est pas encore là Voilà Donc J'espère que Cette vidéo Vous aura plu On conclut sur ça Sur ces deux amiibos Que je vous fais gagner J'espère que ça vous fait plaisir N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Et voilà Donc On conclut Toutes ces Figurines amiibos Que j'ai ouvert Plus ou moins devant vous Parce que j'ai commencé A faire la collection d'amiibos Je crois que je n'avais pas encore Enfin Je commençais à faire la collection d'amiibos Je n'avais pas fait De vidéos sur Youtube Donc voilà J'espère que Toutes ces vidéos Vous auront plu N'hésitez pas à checker Sur mes anciennes vidéos Pour voir Pour voir mes anciennes ouvertures Si ça vous intéresse En tant que collectionneur Dites moi ce que vous en pensez De tous ces amiibos De toutes ces Figurines Franchement Moi Très honnêtement C'était principalement Les amiibos De Smash Bros Qui m'intéressaient Bien au départ Après j'ai un petit peu J'ai un petit peu Bifurqué A droite à gauche On va dire Pour d'autres jeux Genre Le Link Lou De Toilet Princess Que j'aime beaucoup aussi J'ai pris Un ami Bokut De Kirby Qui ne me sert à rien Étant donné que Je n'ai pas L'adaptateur spécial Pour 3DS Mais bon Je l'aimais beaucoup Alors je l'ai pris quand même Et la dernière fois Je vous avais fait Une ouverture De Super Mario Odyssey Donc voilà En tout cas N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous avez pensé De cette vidéo Et de toutes les vidéos D'ouverture Sur Smash Bros En général Et voilà Donc j'espère que ça vous fait plaisir De recevoir Ces deux figurines En concours N'oubliez pas Le petit hashtag Je participe Bayonetta Ou je participe Corinne C'est très important Et en attendant N'oubliez pas De laisser un like Si ça vous plaît De commenter Et de partager Ça fait toujours super plaisir Et en attendant La prochaine vidéo Moi je vous dis Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz